Sous-titrage Société Radio-Canada Après la prison centrale de Makala, plus de 200 détenus, dont 40 en état de santé fragile, ont bénéficié d'une libération conditionnelle à Kassapa à Lubumbashi grâce au ministre de la Justice. Le chef de l'éternité, Félix Tshisekedi, inaugure ce mardi l'immeuble de l'Inspection Générale des Finances avec un coût estimé à 8,4 millions de dollars américains. Ce nouveau bâtiment de l'IGF vise à améliorer les conditions de travail des inspecteurs. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Nation Maroc 2025, les Léopards ont démarré les entraînements d'épuisière à Kinshasa en prévision de la double confrontation contre la Tanzanie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Télé 50 pour vous informer à l'Assemblée Nationale. La plénière a voté une nouvelle prorogation de l'état de siège au Nitori et au Nord-Kivu. Ce après un débat intense, les élus de ces provinces ont dénoncé la montée de l'insécurité et la prolifération des groupes armés dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée Nationale, de son côté Vital Caméré, a invité les députés à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans le prochain jour. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet des lois portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu ainsi qu'à la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant le projet des lois présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, le président de l'Assemblée Nationale, Vital Caméré, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans ces dites provinces. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueriers répétitives dans différentes localités malgré l'état des sièges. Attentifs aux interventions des élus du Nord-Kivu, des Litoris et du Sud-Kivu qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état des sièges sur terrain, le président Vital Caméré lui-même, tant qu'élu du Sud-Kivu, a exprimé son chagrin face à la plénière qu'est vive ses compatriotes congolais de la partie Est suite à la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Cette question n'est pas seulement la question du Nord-Kivu et des Litoris, mais c'est une question d'importance nationale. Et donc l'état des sièges est prorogé pour 15 jours. Il a par ailleurs, dans son rôle du Speaker de la Chambre basse, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par les gouvernements avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans le prochain jour. Des recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Tshiseguedi, en tant que magistrat suprême. Vital Caméré a aussi précisé qu'une commission d'enquête et évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale pour rédiger les termes de référence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre à la plénière de faire des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état des sièges et de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Concernant la composition des bureaux des commissions permanentes et ses membres, le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a annoncé à la plénière que cette mesure sera abordée lors d'une prochaine surdémande du groupe parlementaire UDPS Tshiseguedi afin de lui permettre de finaliser avec sa proposition de non. Et c'était une plénière marquée par les interventions des élus de l'Est au nom de la population des Littouris. Le député national Gratien Hirachian a dénoncé la montée de l'insécurité en dépit de cette mesure exceptionnelle. Ses députés de l'opposition pensent que l'état de siège n'a rien produit en termes de résultats. Malheureusement, dès le premier mois de l'instauration de l'état de siège, notre peuple a commencé à crier des abus contre les droits humains. Pas de résultats dans le premier mois, dans les 30 jours, qui avaient été ce qui a ostéroi l'état de siège. Nous avons fait trois mois d'évaluation de l'état de siège avec la Commission Défense et Sécurité. Nous avons y travaillé et on a trouvé effectivement que l'état de siège ne convenait pas pour remettre la paix à l'Est. Jusqu'à ce jour, l'état de siège n'a rien fait pratiquement. Quand vous allez aujourd'hui évaluer l'état de siège, je donne l'exemple de ma province de Létourie. Vous allez demander au gouverneur militaire, dites-nous ce que vous avez fait pendant l'état de siège. Il va vous amener dans la ville, il va vous montrer des portions de goudron qu'il a fait. Donc la route réhabilitée. Il a arrangé quelques kilomètres de route dans la ville, à peine 10 kilomètres. Et il vous dit, voilà l'état de siège a réussi. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Les mêmes stratégies que nous, les politiques, nous montons et aussi les font. Des militaires qui ont des militants, des militaires qui ont créé des radios. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique pour s'attaquer à l'Assemblée nationale, pour s'attaquer aux élus du peuple. Et vous savez ce qu'ils ont fait récemment ? Ils ont ingénie des députés nationaux. L'écoquiste parlementaire a été empêché même de pouvoir être reçu pour faire son travail dans la province de l'Étourie pendant les vacances que nous venons de dépasser. Non, ce n'est pas normal ce qui se passe avec l'état de siège. Il y a eu des députés qui ont porté plainte contre un lieutenant qui a envoyé par le gouverneur militaire pour injurier l'Assemblée nationale à travers ses députés. Rendons-nous à Matadiou. Des élèves de plusieurs écoles publiques dans la province du Congo central ont manifesté hier lundi 7 octobre pour exiger la reprise des activités scolaires. Les agents de l'ordre ont tiré de balles réelles pour disperser ces écoliers. Aucune perte en vise humaine n'a été signalée. On va parler cette fois-ci du naufrage sur le lac Kivu qui a causé plusieurs pertes en vise humaine et plusieurs disparus. La Chambre du Parlement a à travers le rapporteur adjoint, le sénateur Jean-Claude Baindé, présenté les sincères condoléances aux familles éplorées et a demandé au gouvernement tant provincial que national de prendre les dispositions idoines. Il suggère que le balisage de la voie fluviale se fasse régulièrement de manière à ce que, pour prévenir ce genre de catastrophe, une mission du Sénat va se rendre sur place en vue d'avoir connaissance sur la réalité du terrain. Je pense qu'en tant que Congolais patriote, ce drame nous a poussé à présenter nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, mais aussi nous avons exprimé notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de ces naufrages. Je pense qu'au niveau du Sénat, nous sommes en train de nous organiser. Une note technique a été déposée au niveau du bureau du président du Sénat pour qu'une mission des sénateurs puisse être diligentée rapidement à Goma pour qu'ensemble, non seulement que nous puissions réconforter toutes les victimes, mais aussi les familles éprouvées, mais surtout participer avec les services de l'État aux différentes enquêtes impartiales qui seront menées afin d'établir les responsabilités pour ce drame qui vient encore endeiller la République démocratique du Congo en dehors de ce que nous connaissons chaque jour au niveau de l'Est et de notre pays par la guerre barbare que nous impose. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin de perdre des vies humaines aussi de manière innocente. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale, Aziz Amounana Nathalie, s'est entretenue avec les familles des victimes sur la finalisation des listes des naufragés. Le gouvernement veut accompagner les proches des personnes décédées dans l'organisation des obsèques selon les us et coutumes de chaque famille. Dans un drame comme les naufrages, M.V. Merdi est intervenu le 3 octobre dernier sur les lacs Kivu. La prise en charge est multisectorielle. Du côté social et humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale, Aziz Amounana Nathalie, s'active pour ne pas omettre un détail. Avec les gouverneurs du sud Kivu, les professeurs Jean-Jacques Pouroussi, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekoufa, les services techniques ainsi que l'ambassadeur humanitaire aux affaires sociales Etienne Tshiseké de Chilombo, l'heure était à l'harmonisation des listes. 22 corps vont être rapatriés à Minova et 11 seront inhumés à Goma. Toutes les factures des soins de santé dans les hôpitaux kéchéro et provincial sont supportées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Des vivres et non-vivres les accompagneront et les familles des victimes feront les deuils avec une enveloppe rendue disponible. Les représentants des familles venues de Minova ont aussi eu l'occasion d'échanger avec la ministre Aziz Amounana Nathalie sur les prochaines étapes dans les limites de son cahier des charges, à savoir l'assistance humanitaire et sociale. Les cercles seront achetés à la question de nombreuses personnes venues de Minova pour suivre sur place à Kutuku. Les recherches des corps de leurs membres de famille que mènent les services commis des dispositions seront prises. Une convergence des vues manifestes s'est dégagée et comme elle avait promis à son arrivée, le gros de l'assistance sera effectif en attendant les évolutions de la situation que suivent les experts de l'intérieur, de la santé, de l'action humanitaire, des transports sans être exhaustifs. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Okatanga où 250 prisonniers, dont 40 en état de santé fragile, ont été libérés de la prison de Kassapa à Lubumbashi, une opération visant à désengorger les prisons de la RDC menée par le ministre de la Justice Constant Moutamba. Ému par son engagement à réduire l'état de prison, améliorer les conditions carcérales et surtout appliquer la loi en faveur des détenus ou prisonniers malades, les ministres d'Etat, ministre de la Justice et gardes de la Justice Constant Moutamba poursuivent son processus de désengorgement de prison en RDC. Dans les Okatanga, précisément à la prison de Kassapa, les gardes de la Justice ont accordé la liberté provisoire à 250 détenus, question de désengorger ces centres pénitentiaires. Avant cette libération, il a visité les cellules des détenus, cuisine des dépôts de stockage et les bureaux administratifs de cette prison. Le numéro un de la justice congolaise a instruit à la directrice des sites maisons carcérales à numériser les services pénitentiaires pour lutter contre le surpéplement et surtout de ne garder en prison que ceux qui sont reconnus coupables par la justice. Une fois terminé, les patrons de la justice congolaise a consacré, dans le cadre des états généraux de la justice, tout son après-midi aux consultations populaires. À tour des rôles, les victimes des actes de justice taillés sur mesure, des hommes forts ont exposé lors des idératas aux patrons de la justice. Je vous remercie de la justice. Pour sa part, Constant Moutamba a précisé que le chef de l'Etat ne l'a pas nommé pour s'enrichir ou encourager. Injustice malade, plutôt, il est appelé à redorer et soigner l'image de l'appareil judiciaire. En justice toujours, l'arrestation ainsi que la vidéo publiée sur la toile du journaliste Patrick Lokala, lors de son acheminement vers le parquet, ont choqué plusieurs observateurs. La corporation de journalistes de l'Union Nationale de la Presse au Congo a exprimé son indignation face à cette situation. Et de son côté, le ministre de la Justice a ordonné l'arrestation des agents impliqués dans le traitement inapproprié de Patrick Lokala ainsi que ceux ayant filmé et publié des images de l'influenceuse Maria Tomba lors de son arrestation. Face à plusieurs controverses autour de l'arrestation du journaliste Patrick Lokala et autres, le ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux a réagi fermement. Constant Moutamba a ordonné la suspension et l'arrestation des agents impliqués dans les traitements inappropriés administrés à Patrick Lokala ainsi que ceux ayant filmé et publié les images de l'influenceuse Maria Tomba lors d'une arrestation similaire. Le ministre a rappelé que les arrestations ne peuvent en aucun cas être accompagnées des traitements dégradants. Comme pour en brailler, l'Union Nationale de la Presse du Congo a exprimé son indignation suite à l'arrestation du journaliste Patrick Lokala survenu lundi à son domicile à Kinshasa. Selon l'UNPC, les agents de la police judiciaire ont procédé à cette arrestation avec brutalité devant les membres de sa famille, une action que l'Union qualifie de barbarie et d'intolérance injustifiée. Sans présumer des accusations portées contre Lokala, l'UNPC attire l'attention des autorités judiciaires sur les violences croissantes perpétrées lors des arrestations affectant particulièrement les journalistes. L'Union s'inquiète de l'équité de la procédure et condamne les actes dégradants infligés aux journalistes. L'UNPC exige des excuses publiques des agents responsables pour avoir violé la dignité et l'honneur de leurs confrères. Cette situation a également suffité des réactions, notamment de Christian Lusakwino, directeur général de la radio Top Congo, à qui certains ont attribué la responsabilité de l'arrestation. Dans un communiqué, Christian Lusakwino a affirmé qu'il condamne toutes les arrestations qui violent la dignité humaine et a refuté toute implication, rappelant une plainte déposée en juillet contre des personnes qui, selon lui, l'avaient injustement accusée. En sa qualité de la ministre des droits humains, maître Chantal Chambou Moivita, qui milite pour le respect de la dignité humaine, a instruit ses services à suivre de près les dossiers de l'arrestation de Patrick Locala en vue de s'assurer que les droits de ces derniers soient respectés. Il s'y est de signaler que l'influenceuse Maria Tomba a été libérée mardi 1er octobre après avoir passé plusieurs jours en détention préventive. Elle avait été interpellée par la justice pour ne pas s'être présentée à deux convocations de parquet de Kinshasa-Gombé, étant alors à l'étranger. Les agents de la police judiciaire l'avaient arrêtée devant sa boutique à Kinshasa dans un contexte qui soulève des questions similaires sur les respects de droits lors des interpellations. Le chef de l'État, Félix Sisségué, a inauguré ce mardi l'immeuble de l'inspection générale de finances. Il s'agit d'un ouvrage construit grâce aux frais de fonctionnement de l'IGF. Ce bâtiment imposant sortie de terre a un coût de 8,4 millions de dollars américains, soit un coût moyen de 1 080 par mètre carré. Il vient aussi répondre au souhait du chef de l'État, celui d'améliorer le cadre de travail des inspecteurs des finances. En bref et en images, récemment nommé représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, John Borgenstam, effectue sa première visite en République démocratique du Congo du 8 au 10 octobre prochain pour discuter notamment avec le haut représentant du président de la République pour le processus de Luanda ainsi qu'avec les organisations régionales. Des échanges avec le président de la République, Félix Sisséguedi, sont également prévus. Ces discussions vont se dérouler dans le cadre de son mandat qui consiste à soutenir les efforts régionaux de médiation et de facilitation tels que le processus de Luanda et Nairobi. Le président sortant, Kays Saïd, accusé par la société civile de dérive dictatoriale, a été réélu à une majorité écrasante de 90,7% lors du scrutin du dimanche qualifié de verrouillé à l'avance et marqué par un record d'abstention. Réélu à une majorité écrasante de 90,7% de suffrages pour un deuxième mandat à l'issue d'un scrutin présidentiel controversé. Alors que le pays s'enfonce dans une crise économique et sociale, le président Kays Saïd, qui est accusé des dérives autoritaires par l'opposition et la société civile, devra rélever d'immenses défis. A l'aube de ce second mandat, tous les regards se tournent vers les prochaines initiatives du président, dont dépendront l'avenir du pays. Les inquiétudes sont croissantes sur l'état de la démocratie tunisienne. Une réélection annoncée lundi 7 octobre, son rival sérieux et sans enthousiasme par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Un triomphe révitalisé par l'incarcération de chefs de l'opposition et par une participation de seulement 28,8% d'après l'ISI. Le niveau le plus bas en 2011 dans les pays qui avaient naître le printemps arabe après la chute du dictateur Ziniel Abidine Ben Ali. Sur le plan économique, la crise n'a cessé de s'aggraver ces dernières années. L'inflation galopante, atteignant 9,4% en 2023, érode considérablement le pouvoir d'achat des Tunisiens. Le taux de croissance du PIB a stagné de 0,4% en 2023, tandis que le chômage touche 16,4% de la population active. Et en cinq ans, la Tunisie a vécu, sans l'aide de fonds monétaires internationales, le président réjettant en 2023 les dictats du FMI avec lequel la Tunisie était en pourparler pour un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars, soit 1,75 milliard d'euros. Dans l'actualité internationale au Liban, l'armée israélienne poursuit ses bombardements, notamment dans le sud de la capitale à Beyrouth, où elle mène des frappes aériennes importantes contre des positions du Hezbollah. Elle a en même temps averti lundi soir qu'elle s'apprêtait à étendre ses opérations dans la zone côtière du sud du pays. Au cours des dernières semaines, des échanges des tirs ont-il lieu l'élan de la frontière israélo-libanaise avec des bombardements israéliens ciblant des infrastructures présumées du Hezbollah. Les autorités israéliennes justifient ces frappes par la nécessité de protéger leur territoire face aux menaces croissantes du groupe Chit qui a intensifié ses activités militaires. Des analystes estiment que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, pourrait adopter une posture plus agressive en réponse à ces attaques. Dans un contexte où la situation en Syrie et les tensions régionales sont déjà à leur paroxysme, la crainte d'une guerre ouverte entre l'Israël et le Hezbollah devient de plus en plus palpable. La population civile, tant au Liban qu'en Israël, ressent les effets de cette montée des tensions. Des milliers de personnes ont été évacuées des zones frontalières alors que les deux camps se préparent à une éventuelle escalade. Les appels à la réténue s'y multiplient, mais la situation demeure volatile. Alors que les regards se tournent vers la frontière sud du Liban, la communauté internationale appelle à un dialogue urgent pour désamorcer cette crise. Sans une intervention rapide, les spectres d'un conflit à grande échelle dans la région pourraient devenir une réalité inquiétante. En sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Leopards ont démarré les entraînements depuis hier à Kinshasa en prévision de la double confrontation contre la Tanzanie. 16 joueurs sur les 19 présents dans la tanière se sont entraînés à huis clos sous la supervision du sélectionneur manager Sébastien Desabres. Les détails dans ce commentaire de Christian Boukaya. Ils sont à Kinshasa, ils ont une mission spéciale, celle de qualifier la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Leopards s'entraînent depuis lundi au stade de Marseille au de la Pentecôte en prélude du match contre la Tanzanie le 10 octobre. Sous la houlette de Sébastien Desabres, 16 des 19 Leopards présents à Kinshasa ont participé à la première séance d'entraînement. Question d'harmoniser les vues et faire un résultat positif ce jeudi face aux Taïfa Stars. Premier du groupe H avec 6 points, les Leopards de la RDC devront confirmer leur statut des leaders et conserver leur série de victoires à domicile depuis le match contre la Mauritanie à Lubumbashi. Une mission difficile, mais pas impossible face à un adversaire qui connaît mieux le Congo et qui l'avait tenu en échec au stade d'Amandougon-Koulibaly de Korogo en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après l'acte 1 à Kinshasa, le Fouf Congolais pense en voler pour Daré Salam où ils seront reçus le 15 octobre pour le compte de la quatrième journée. Place au rappel des titres. Après la prise en centrale du Makala, plus de 200 détenus, dont 40 en état de santé fragile, ont bénéficié d'une libération conditionnelle à Kassapa, à Lubumbashi, grâce au ministre de la Justice. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le meuble de l'Inspection générale des finances avec un coût estimé à 8,4 millions de dollars américains. Ce nouveau bâtiment de l'IGF vise à améliorer les conditions de travail des inspecteurs des finances. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards ont démarré les entraînements depuis hier à Kinshasa en prévision de la double confrontation contre la Tanzanie. Dans un instant, nous allons féiter les journaux parus ce mardi. Éritier Tamba va nous rejoindre de l'autre côté du plateau pour cette revue de presse. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Et votre premier sujet est une surprise plutôt. De quoi s'agit-il ? Eh bien, plusieurs journaux parus ce mardi abordent la participation de la première ministre Judith Souminois à la conférence de Hambourg sur l'économie verte qui s'étient en Allemagne. Le journal Le Potentiel mentionne une conférence de Hambourg sur l'économie verte. Souminois charme le partenaire au développement sur les potentiels congolais. Le média nous laisse lire que présente à ses assises la première ministre a vendu, n'est-ce pas, avec argument, l'image de la RDC en tant que nation riche en ressources naturelles et prête à jouer un rôle clé dans cette dynamique. L'Afrique détient Bédrine la majorité des forêts et la RDC représentent près de 60% de ses précieuses ressources. Une déclaration qui met en lumière le potentiel du pays pour contribuer à la transition énergétique mondiale, souligne de son côté Le Média, Le Journal, avec ce titre, conférence de Hambourg, Judith Souminois, très favorable au développement durable. Le journal nous apprend, Bédrine, que la participation de la première ministre est dans la droite ligne des engagements du chef de l'État en matière de développement et de paix durable. Le rédacteur de cet article des presses note que la conférence sert également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et votre deuxième sujet, c'est lié à la croissance économique en RDC. Plusieurs voix insistent sur la vulgarisation du numérique pour une gestion optimisée des ressources du pays. Absolument. Et parmi ces voix, il y a celle du professeur David Kutangila Ma-Yoya qui, selon la prospérité, dit qu'il est plus que nécessaire de vulgariser le numérique en République démocratique du Congo pour une gestion, comme vous l'avez dit, optimisée des ressources du pays. Pour ces corps scientifiques, renseigne le média, à l'heure actuelle, la croissance économique de la RDC passera par le numérique car celui-ci permet la connexion entre les différents services tant à l'intérieur du pays qu'avec le reste du monde en facilitant, n'est-ce pas, la communication et la circulation des informations, le développement de marché, le paiement et le commerce en ligne, ainsi que l'enseignement et les soins de santé à distance, la prospérité. Ajoute que le professeur David Kutangila s'est dit ouvert à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo son expertise dans ses secteurs quiz, qu'il est le premier docteur congolais en sciences et informatiques et intelligence artificielle, dont sa thèse a été défendue à l'université de Grenade, en Espagne, selon nos confrères. Voilà, qui m'a fait un autre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kengé. Merci, Réthier Tambo, pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd La direction générale de recettes des Kinshasa, des Jerka en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujetties aux droits, Taxes et redvances dues à la ville de Kinshasa, dont la liste est reprise si dessous que l'échéance mensuelle du mois de septembre et celle du troisième trimestre est fixée au 10 octobre 2024. Il s'agit de la taxe de consommation sur le bien, des productions locales, bières, alcool, spiritueux, limonade, tabac, ciment, farine de froment, sucre. La taxe des mises sur le marché des matières non biodégradables. La redvance sur l'utilisation de la ressource énergétique par les infrastructures de production de l'électricité d'intérêt provincial ou local, moins 100 à 999,9 kW. La redvance sur l'exploitation de zones naturelles de surface ou souterraines autres que thermales, des lacs ou fleuves et de ces affluents, forages. La taxe d'éclairage public. La taxe sur licence des fabrications, d'achats, de ventes, des détentions du commerce et toute opération relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons alcoolisées. La taxe des mises sur le marché des produits cosmétiques et diététiques. La taxe d'assainissement et d'enlèvement d'immondices ou ordures ménagères. Certificat médical de bonne santé. A cet effet, il leur est demandé de retirer la note des perceptions auprès de l'ordonnateur de la DGRCAR affecté pris le service d'assiettes concerné ou déclaré en ligne via le site web https-edgerka.com selon que la taxe revêt un caractère fiscal et de payer à la banque dans le compte receveur de recettes non fiscales. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des pénalités et des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Via Kinshasa, le 2 octobre 2024, Kalala Baungela Rudi, directeur général à I.